Non, ce n'est pas de l'inquiétude après le match de Nancy, c'est que je n'avais pas de recul par rapport à savoir comment ça allait se passer et je n'en ai toujours pas. Aujourd'hui, on va reprendre cet après-midi l'entraînement, on a fait un petit travail de récupération hier. J'ai travaillé avec certains joueurs sur le terrain hier qui avaient eu moins de temps de jeu. Après, on va travailler cet après-midi, mais très légèrement. Je vais attendre de voir cet après-midi l'état des troupes, mais je me doute bien que ça va être malgré tout compliqué, comme pour New York qui aussi a joué à 10 contre 11 pendant presque une heure, voire plus, 1h20 presque. Donc voilà, on est en fin d'année, des terrains malgré tout assez difficiles, des voyages et il va falloir faire avec de toute façon. Il faut qu'on arrive à enchaîner les deux prochains matchs de belle façon. Comme je vous le disais, je fais confiance totale en tout mon effectif. Et sur ce match-là, oui, il y aura des changements obligatoires parce qu'il serait bête de perdre des joueurs sur blessure, même si on ne sait pas ce qui va se passer sur un match. Mais on met tout en œuvre aujourd'hui dans une réflexion avec le staff médical et le staff technique pour à la fois ne pas chambouler énormément notre façon de jouer, mais aussi pouvoir amener une certaine fraîcheur sur certains postes. Quand je les ai fait rentrer même 20 minutes ou un quart d'heure dans les matchs, ils ont essayé de donner ce qu'ils avaient à donner. Ils me donnent satisfaction aussi. Ce n'est pas un test, ils n'ont pas de pression. Ça fait partie aujourd'hui d'une saison d'avoir certains roulements. Donc voilà, ce n'est pas un test, il ne faut pas leur mettre plus de pression que ça. Je ne leur en mettrai pas. Ce n'est pas pour autant qu'on gagnera ou qu'on perdra le match. Non, c'est un groupe qui fait gagner, depuis le début je le dis, et qui fait perdre des matchs. Donc on verra. Je ne sais pas, je veux dire aujourd'hui, je ne fonctionne pas en ayant le scrupule de faire jouer des joueurs en me disant que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Non, ça me paraît normal de faire tourner tout le monde et je pense que c'est un groupe qui vit bien et ils auront à même d'essayer de garder les résultats. Je ne dirais pas qu'on a plus d'avantages puisqu'on est rentré à 2h30 du matin, alors que New York a joué chez eux contre Grenoble. Donc ils ont eu la possibilité de récupérer plus facilement sans voyager. Donc voilà, je pense que c'est quand même une équipe qui est très jeune, qui a beaucoup de valeurs athlétiques, qui court beaucoup. Même on l'a vu à 10 contre 11 contre Grenoble, ils ont été capables de faire 0-0, ce qui n'est pas facile. Ils ont fait une saison compliquée l'année dernière. Aujourd'hui, ils jouent sans complexe et c'est tout à fait normal puisqu'ils ont fait une première partie de saison plus qu'honorable parce qu'avoir 24 points, c'est très bien. Ils vont arriver ici de toute façon, et je le sais très bien, en ayant l'envie bien sûr de nous faire tomber. Mais après nous, on a notre façon de jouer, on a aussi nos valeurs à nous et on va essayer, de toute façon on respecte tout le monde, donc on va essayer bien sûr de les battre. Mais oui, c'est une équipe qui est disposée à un moment donné à pouvoir faire mal à beaucoup de monde et notamment dans les courses, dans la projection vers l'avant, ils ont d'énormes qualités.